Musique Tad incandescent à Perpignan où Mathieu Babilot prend le ballon avec les castrés. Il est loin de penser à ce moment de la partie que son équipe vient d'essuyer trois défaites d'affilée. C'est un constat et Perpignan ne s'arrête plus dans ce championnat. Perpignan a bien géré les cadors à Aimé Giral. Aimé Giral dans un état d'ébullition indescriptible. Les Catalans ont leur destin en main pour rester dans le top 14. Le coup d'envoi a été donné. Ce sont les Catalans à la douzième minute de jeu qui vont impulser la première attaque. Avantages en cours. Ils sont complètement relâchés les Perpignanais. McIntyre retour intérieur avec l'immense performance au centre du terrain. On y reviendra plus tard de la part des Catalans. Et cet essai de Tavité Véredamou, intenable, qui ouvre les hostilités. Mais Castres va réagir de formidable manière. Sous pression catalane, les castrés nous gratifient d'un des plus beaux essais de cette journée. Des passes au contact après contact merveilleuse. Pour retrouver un maraval de seconde ligne qui est appelé à l'intérieur sur saut castré dans ce match. A partir de ce moment-là, on se dit que les castrés ont essayé de venir chercher un résultat. Puisque la transformation est assurée par Pierre Popelin. Bien au contraire, l'enfer d'Aimé Giral va s'abattre sur les castrés. Des castrés qui se font punir par les Catalans avec Pierre Popelin pour cette faute volontaire. Et la furia catalane, top départ. L'essai collectif et surtout Jaco Vantander avait se grouper pénétrant à 7 minutes de la première période. La transformation de Jack McIntyre. L'USAP commence à se déchaîner. Le manque de précision de Castres et la course magistrale en contre. Et Megiral explose. Les castrés se font cueillir une seconde fois par Tavité Véré d'Amou. Tout le monde rentre au vestiaire. Fabien Galtier en discussion avec M. M. Bernon. Un observateur, l'entraîneur de l'équipe de France. Le retour des vestiaires va être un véritable enfer pour les castrés. Les Catalans quand même déploient un jeu assez extraordinaire. Et n'ayons pas peur, n'ayons pas peur après ce coup de pied merveilleux de nous poser la question, de vous la poser, de se dire que peut-être l'USAP déploie le plus beau rugby actuellement du top 14. En tout cas c'est complet, regardez. De l'animation autour de la touche, de la puissance. Et on s'oublie au niveau du plaquage cet essai extraordinaire d'Ignacio Ruiz. Qui donne un avantage considérable. Les Catalans sont relâchés, les éjections sont rapides. Un calé-vous est intenable, Véré d'Amou aussi. Regardez ce collectif merveilleux pour retrouver Ecochar à l'intérieur. Cette passe sublime, cette offrande de Dubois. Et Megiral ne respire plus, respire que le bonheur. Et en plus, McIntyre qui avait essuyé quelques échecs au niveau des transformations, rassure son équipe. 29 à 7, captation de balles en touche. C'est sublime une touche en fond. Et le collectif, ils sont archi-dominateurs. Ils sont déchaînés, doublés d'Ignacio Ruiz. Les castrés se font littéralement rouler dessus. Eux qui à leur habitude sont très très forts dans le combat. Les extérieurs, ça pète dans tous les coins du stade. Regardez, n'accalez-vous. Toute la prévidé, inarrêtable, intenable, Ecochar. Ça continue, c'est la confiance totale sans Kéor. Le renversement est rapide. Le ballon sort dans la seconde des Rucks. La seconde qui est importante et qui donne de la vitesse au jeu. Avec une troisième ligne hyperactive des rebonds favorables. La chance ne sourit qu'aux audacieux. Jack McIntyre, il va de son essai. Devant les Peña-Catalans, le stade explose. Perpignan est inarrêtable. Les castrés vont avoir un sursaut d'orgueil. Dans les derniers instants, avec ce sublime mouvement, et cet essai de Nathan-Naël Huleux, qui a surnagé un petit peu dans le collectif castré, qui a complètement explosé. Aïmé Giral, victoire bonifiée pour les Catalans, à 5 points de l'Union Bordeaux-Bègle, 5ème.